Bismillahirrahmanirrahim au nom d'Allah le clément, le miséricorde nous implorons son secours Gloire à Allah avant l'interdiction il n'y a pas d'intérieur si ce n'est lui ce premier après la singularité duquel il n'y a aucun après si ce n'est lui qui est ce suivant nous tous nous savons à propos d'Allah, il n'y a ni avant ni après, ni comment ni pourquoi, ni haut ni bas, il est tel qu'il est et il demeurera tel qu'il est aujourd'hui nous voulons faire la version française des vidéos que nous disposons sur Youtube et aujourd'hui même nous voulons faire la leçon d'Astafurla qui est un nom de Dieu et Astafurla qui signifie que Dieu pardonne moi mais Dieu nous demandons pardon nous allons démontrer comme nous le faisons toujours au tableau ce nom de Dieu qui est si précieux qui efface tous les péchés et que celui qui prononce Astafurla aura des aura des bienfaits et il aura tout ce qu'il veut d'ici là et dans l'eau de là voyons voir les bienfaits d'Astafurla démontrons au tableau Astafurla comme nous le voyons Astafurla c'est un nom de Dieu Astafurla comme nous le voyons c'est un nom de Dieu dont son poids mystique qui est égal à 1947 nous tous nous savons que chaque nom de Dieu a un poids mystique le poids mystique de Astafurla ça veut dire que sa valeur numérique qui est égal à 1947 et que ce poids mystique là symbolise beaucoup de choses et il y a beaucoup de discernement et beaucoup de comment dire il y a beaucoup de discernement même et beaucoup d'équivalence avec d'autres noms de Dieu et d'ailleurs même Astafurla tous ces rouges là que vous voyez c'est-à-dire Alif, Sim, Ta, Ra, Fa, Ra Alif, Lam, Lam, Ha il y a des équivalences d'autres noms de Dieu cela veut dire que le mot Astafurla englobe plusieurs noms de Dieu lorsque tu prononces Astafurla en même temps tu es en train de prononcer d'autres noms de Dieu voyons voir maintenant cette tarif là on peut dire que cette tarif là c'est un mot d'autre noms de Dieu qu'on appelle Ahat Ahat vous avez vu le premier noms de Dieu c'est Ahat Ahat qui signifie l'unicité de Dieu c'est un mot d'autre noms de Dieu que ce noms de Dieu c'est un mot d'autre noms de Dieu sa tarif Satar dont il y a une évocation qui est d'ailleurs plus célèbre que beaucoup de musulmans utilisent qui est un nom de Dieu Satar c'est un nom de Dieu qui signifie Satar, comment dirais-je, le nom de Dieu qui signifie quelque chose bon, tout nom de Dieu a une signification très même symbolique et tout homme a besoin de ce nom de Dieu là qui signifie Satar, vous avez compris maintenant le temps 3 qui est à Tawabu Tawabu qui est aussi un nom de Dieu Rha, on peut avoir Rha Fara Rha Fara, qui est également aussi un nom de Dieu et tout cela découle du mot Astaghfirullah Voyez voir le cinquième mot Fara, on peut avoir Farta qui signifie l'ouverture Rha, ici sixièmement on peut avoir Raza Vous avez vu ? Donc, et ce talif là, ça signifie Allah Alif, on a Alif, Lam, Lam, Ha qui est ce qui est le mot Allah Donc, ici même, même le Rha là on peut avoir communément aussi Rahman, on peut avoir aussi Rahim Vous avez vu ? Vous avez vu ? Donc, ce talif là, c'est Ahat Sin Satar, Tawabu, Gha, Gha, Faru, Fa, Fataru, Ra, Radha, Rahmanu, Rahim et On a Allah ici Donc, ce qui veut dire que quand on prononce le mot Astaghfirullah nous sommes en train, en même temps de faire le zikr de notre nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Maintenant, je vous ai dit que le poème mystique de Astaghfirullah qui est égal à 1947 Maintenant, il y a aussi d'autres équivalences d'autres noms de Dieu qui, en même temps leur poème mystique symbolise ou est égal à 1947 Et que, Astaghfirullah et que Astaghfirullah bon, qui signifie que Dieu je demande pardon ou bien je demande pardon à Dieu pour qu'il absolue tous nos péchés tous nos péchés Il y a la Sourate pureté qui est la Sourate de l'Ikhlas qui est égal à euh... qu'il y a la Sourate de l'Ikhlas qui est égal à la Sourate de l'Ikhlas C'est la Sourate pureté Il y a des liaisons comme je vous ai dit à l'introduction des liaisons même avec cette Sourate-là qui est communément liée avec Astaghfirullah Voyons voir cette Sourate qui est la Sourate de l'Ikhlas qui est la Sourate de l'Ikhlas jusqu'à wenn es 45 en avantant plus il y a de 1947 avec la Sourate de l'Ikhlas donc cela nous montre que la Sourate pureté qui représente Si par exemple nous pouvions dire que Dieu a une catidentité, nous pouvions dire que cette surat ikhlas est le représentant de la catidentité d'Allah parce qu'il symbolise le mystère de Dieu, il symbolise la quintessence de Dieu, il symbolise que seul Dieu est Dieu, rien n'est d'autre que lui. Et à propos de lui, comme nous l'avions dit, il n'y a ni avant, ni après, ni comment, ni en bas, ni haut, ni bas, il est tel qu'il est et il demeurera tel qu'il est. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a d'autres noms, d'autres noms de Dieu, qui aussi, leur croix mystique intégrera à 1945. Quand nous écrouvons, Allah, ahad, kafi, aniyu, fatah, razah, allah, dans son poids mystique c'est treize, c'est soixante-six plutôt soixante-six, ahad, treize, kafi, sa onze, aniyu, ici, on y a trois, on a neuf cent soixante, on a neuf cent soixante, il fatah, on a quatre cent, quatre veillet neuf, et ronza, on a trois cent, trois cent mille. Quand nous combinaisons chez Sifurla, quand nous faisons leur sommation, c'est égal à mille neuf cent quarante-six, et quittez-vous uniquement au poids mystique du nom Astafurla. Vous avez vu, quand nous prononçons Astafurla, aussi en même temps, nous prononçons d'autres noms, d'autres noms d'Allah. Il y a aussi, quand nous mettons Allah, hayu, 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 karim, Allahu hayu, hayu, karim, razah, Allahu hayu, hayu, karim, razah. Et nous mettons ici, waha, wakiru, ratifu, 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 arwey, hayu. Ici, aussi, quand nous combinaisons ces noms d'Allah, nous allons retrouver le même chiffre, mille neuf cent quarante-sept, qui est égal au poids mystique de Astafurla. Voyons voir, ici, on a soixante-six, ici, on a dix-huit, ici, on a cent cinquante-six, ici, on a karim, qui est égal à deux cent cent dix, ici, on a razah, qui est égal à trois cent mille, ici, on a waha, qui est égal à quatre cent mille, ici, on a wakiru, qui a le même poids mystique que le nom d'Allah, qui est Allah. Donc, cette soixante-ci, ici, on a natif cent mille neuf, et ici, on a anzi, qui est égal à neuf cent, neuf cent vingt. Et quand nous combinaisons, ça veut dire que nous faisons la sommation de ces chiffres-là, ça va nous donner uniquement mille neuf cent quarante-sept, qui est le poids mystique d'Astafurla. Même Dieu a dit dans le Coran, Donc, Astafurla a une importance, a une importance pour toujours, parce que si Dieu nous pardonne, et que tous nos péchés nous absorbent, tous nos péchés s'absorbent, nous pouvons avoir tout ce que nous souhaitions. Nous allons avoir la richesse, nous allons avoir des enfants. Celui qui a un problème pour avoir un enfant, s'il utilise Astafurla, il aura un enfant. Celui qui a des problèmes financiers, s'il utilise Astafurla, il résoudra ses problèmes financiers. Et même celui qui a des problèmes avec ses ennemis même, même s'il utilise le mot Astafurla, Dieu va lui donner une protection divine. Maintenant aussi, donc, il y a aussi une invocation. Et que cette invocation aussi, son poids mystique est égal à mille neuf cent quarante-sept. Cet invocation qui intégrera à l'Allahu me, Iftak, Allahou me, Iftak, Le fathal, Allahoume, Iftak, le fathal, le mobilen, Fickulli wahutin, Fickulli wahutin, Wahinin. Cette invocation aussi, Quand tu fais, L'assommation va te donner à 1947 Et cette évocation signifie, bon quand tu as un besoin immédiat Un besoin immédiat, un problème à régler Tu dis que tu fais cette évocation là, je vais te régler ce problème immédiat C'est pour régler les problèmes immédiats Et que cette évocation là, son poids mystique est égal à 1947 Donc voyons voir maintenant Le mot Astafurla, l'importance qu'il représente pour l'être humain Parce que Adam, lorsqu'il avait fait le péché originel Dieu lui avait donné Astafurla, Dieu lui avait ordonné de faire Astafurla Donc Astafurla a une importance très magnifique Pour que l'homme soit proche de Dieu Subhanahu wa tchala Ou bien qu'il soit, ou bien qu'il veut, qu'il veut s'exhauste S'il utilise Astafurla, il aura tout ce qu'il souhaite dans ce monde Et dans l'autre Et dans l'autre Et dans l'autre 1947 Qui est le poids mystique de Le mot Astafurla Et aussi, à une importance A une importance très 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 magnifique Voyons voir maintenant ici Nous sommes ici 1945 Comme je vous ai dit La soeur de pureté Qui a 4 versets, 15 mots et 47 lettres Quand je vous ai dit ça Vous allez voir que ça a sorti le chiffre 1945 Maintenant, je vais vous donner un secret d'Astafurla Pour que vous puissiez l'utiliser Dans tous les cas Tout ce que vous avez besoin Problèmes financiers Celui ou celle qui ne permet pas à avoir un enfant Celui qui a des problèmes de mariage Celui qui va avoir un mari Celui qui va avoir un mari Celui qui va avoir une femme Tout, tout, tout Ce que, ce que vous avez besoin Si vous utilisez Si vous faites Faire Deux rakas Et ces deux rakas là Vous pouvez faire fatté Et la soeur qui vous convient Faire deux rakas Et ensuite Ensuite Réciter Fatiha Plus Réciter Fatiha Plus Astafurla Comme on le fait ici Astafurla Vous pouvez le faire 1947 x 3 Cela veut dire que Lorsque vous faites la salutation finale Dans votre note Sur votre note Lorsque vous Là où vous êtes assise Vous faites 1947 Trois fois Cela veut dire que Vous faites 1947 Astafurla Vous le faites encore Vous le faites encore Pour que votre Votre veau soit Exorcée rapidement Et ceci Dans 7 jours Tu peux le faire Dans 7 jours Tu peux le faire même 3 jours Et si Tu Tu constates que Ton veau n'est pas encore Exorcée Tu le Reconduis Tu le refais Jusqu'à 7 jours Et que Ceci là Tu verras un résultat Positif Et après Et après Ferme Avec Trois Salatul Fatihi Ou N'importe Salatul Al Nabi Salatul Al Nabi Et faites ça A dire Du Prophète Mohamed Et vous verrez Chers amis C'était une vidéo Uniment pour vous montrer L'importance d'utilisation Des noms de Dieu Qui n'est rien que De faire des invocations Pour avoir un rapprochement Vers Vers Allah Allah Qui est celui Qui détient tout Allah Qui est celui Qui est le Générateur Et Allah Qui est celui Qui possède tout Et quand nous Reprenons vers lui Nous pouvons avoir Tout ce que nous voulons Dans ce monde-là Et dans ce monde-là Assalamualaikum Wa rahmatullah Assalamualaikum Assalamualaikum Wb